Bonjour, pour cette rentrée sur Perle de Culture, nous vous proposons une petite rentrée en musique, puisque nous allons aborder aujourd'hui la musique grégorienne, et plus particulièrement avec un invité de marque, Henri Adam de Villiers. Henri Adam de Villiers, bonjour. Bonjour Louis. Eh bien, Henri Adam de Villiers, vous êtes le chef de chœur de la Scola Sainte-Cécile, donc de la paroisse Sainte-Eugène Sainte-Cécile à Paris, et vous avez développé tout un travail assez admirable, il faut le dire, mais vous allez nous en parler tout de suite, avec votre scola, autour du chant grégorien. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler, nous présenter rapidement quelques mots, selon vous, selon vous évidemment, officiellement, qu'entend-on par la musique grégorienne ? Ah, vaste débat, mais c'est quelque chose qui a été tranché par l'Église elle-même, qui l'a défini, le chant grégorien est le chant propre de l'Église romaine, et c'est un chant qui nous vient du fond des âges, en fait. Son origine est très ténébreuse, c'est le chant utilisé pour les offices de l'Église romaine, depuis au moins le Moyen-Âge, et sans doute qu'il tire ses racines des premiers siècles de notre ère. Dans les premières communautés chrétiennes, on chante, on sait que les premiers chrétiens chantaient, c'est un usage qui leur vient de la synagogue, probablement. Tout est chanté. On a la tombe d'un premier chantre d'une église de Dasi Mineur, dans les années 200, pas plus exactement, non, avant les années 200, donc on est au deuxième siècle, et la communauté, sur son épitaphe, loue ses mérites parce qu'il les a entraînés à chanter la liturgie dominicale. Et donc, ce chant ecclésiastique, ce chant des églises chrétiennes, s'est progressivement structuré, standardisé. Il est très complexe dès les origines. On s'attendrait à quelque chose de très simple et très syllabique, pas du tout. Il est très ample, très développé. Je pense qu'on est à des époques où on prend son temps pour célébrer, pour chanter. Et plus spécialement, le chant grégorien, le chant de l'église de Rome. Alors, on lui attribue ce qualificatif de grégorien, puisque le pape Saint-Grégoire le Grand, au VIe siècle, est censé l'avoir réformé. C'est-à-dire qu'il existait avant le pape Saint-Grégoire. Et Saint-Grégoire fait une réforme, semble-t-il. Une réforme structurelle, puisqu'il va changer les acteurs de ce chant. Ils étaient surtout, parmi les membres du clergé au départ, c'est-à-dire les diacres et les sous-diacres, avaient certaines fonctions propres. Ils devaient chanter certains graduels, certaines pièces du répertoire. Et malheureusement, la tendance était d'ordonner uniquement des gens qui avaient une très belle voix. Ce qui n'est pas donné à tous, effectivement. Ce qui n'est pas donné à tous. Et donc, pour simplifier ça, Saint-Grégoire a réattribué les fonctions cantorales dans le sein du clergé romain. Et ça, c'est sûr et attesté. Et semble-t-il, a simplifié également le chant en le rendant plus poli. Tout à fait. Alors, vous soulignez un point très intéressant. Effectivement, en parlant justement de cette réforme presque liturgique, finalement, en lien avec la liturgie, en tout cas totale. Et cette attribution à des diacres explique peut-être le fait que parfois, on pense que le grégorien est réservé uniquement à la jante masculine, alors qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'entendre du grégorien chanter par les femmes, finalement. Mais ce qui est très intéressant et ce que vous dites, c'est que le grégorien, finalement, est intrinsèquement lié à la liturgie. Et donc, il apparaît presque comme une sorte de moyen, si je vous comprends bien. C'est le support, effectivement, du chant liturgique de la messe, de la messe romaine traditionnelle. On a cinq pièces qui doivent être chantées, qui changent tous les dimanches ou à chaque fête, l'introïde, le graduel, l'alléluia, ou le trait, l'offertoire et la communion. Et puis, des pièces ordinaires, le kirillé, le gloria, le... Et pour chanter ce propre, en fait, ce propre est revêtu d'une mélodie depuis les origines. Et l'Église autorise l'utilisation de polyphonie ou d'autres moyens pour proclamer ce texte. Mais ce qui est essentiel, c'est que le texte doit être chanté, doit être proclamé. Il fait partie intégrante de la liturgie. Ce n'est pas quelque chose qu'on saupoudre par-dessus et qui est annexe. C'est vraiment le corps de la liturgie. Et quand un choriste chante, il faut qu'il ait conscience qu'il accomplit une fonction liturgique, en fait. À sa place, certes, il n'est pas prêtre, évêque ou diacre, mais il accomplit véritablement une fonction liturgique. Il remplit un rôle dans ce dialogue, cette symphonie, qui est la liturgie. Très bien. Il revient effectivement à la fonction presque première de cette musique qui porte la spiritualité, sauf que là, la porte dans un cadre très précis. Et c'est très intéressant. Alors, j'aimerais vous poser une question un petit peu piège. Vous me direz ce que vous en pensez. Finalement, ce Grégorien, qui est un chant des origines, comme vous l'avez dit, donc il plonge peut-être au chant vieux romain, je pense que c'est comme cela qu'on l'appelle, peut-être. – Reste au débat. – Reste au débat, peut-être. – Mais en tout cas, qui plonge dans des racines extrêmement anciennes et aux origines même de la chrétienté. Quelle modernité peut-on attendre ? Modernité, évidemment, au sens premier du terme, qui est avec son temps. Comment une forme de chant, même en tant que soutien spirituel, peut avoir pour vocation à être toujours le même, tout en traversant ainsi les siècles, puisque même le Concile Vatican II reconnaît que le Grégorien est la forme par excellence de la musique de l'Église catholique romaine ? – C'est une excellente question. En fait, justement, je pense qu'il n'a aucune modernité. Et c'est ça, sa force, en fait, puisque c'est un chant intemporel. Alors, maintenant, il faut se demander pourquoi il peut traverser 1500 ans et rester toujours le même, quelque part. et quels sont les critères qui lui permettent d'avoir cette intemporalité ? Alors déjà, je pense qu'il y a un premier point, c'est que c'est un chant qui n'appelle pas une réaction superficielle de l'âme humaine, en fait, des sentiments, de la couche superficielle de notre personne. – Il est aux antipodes de la musique romantique, presque. – Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est séducteur en soi. Il n'y a pas un principe de séduction. Et en fait, c'est aussi ce qui fait sa force, parce que vous pouvez chanter 300 fois ce père Jasmé tous les dimanches, et en fait, vous ne vous lasserez jamais. Par contre, vous allez vous enthousiasmer pour un cantique moderne très, très rythmé, magnifique. Les paroles vous touchent immédiatement. Et en fait, au bout de 10 fois, vous ne le supporterez plus. Vous en aurez marre et vous aurez envie de le jeter à la poubelle, parce que vraiment, ce n'est plus possible. – Tout dépend également aussi de la qualité de la scola qui tient le chant. – Je pense qu'on se lasse vite. Et en fait, je chante ce chant depuis très longtemps maintenant. Et je ne m'en lasse pas. C'est ça qui est merveilleux, c'est que je n'ai jamais ressenti la moindre lassitude. Alors que même dans des très, très belles polyphonies, le fait de les répéter trop souvent, on s'en lasse. Et donc ça, c'est un premier aspect. Après, pour mieux comprendre peut-être l'intemporalité et puis quelque part la sacralité de ce chant qui a une dimension sacrale puisqu'elle nous ouvre au tout autre qu'est Dieu. Et ce chant nous fait sortir de notre monde quelque part et contribue à nous mettre en relation avec celui qui se rend présent dans la liturgie, mais qui est aussi celui qui est tellement différent de nous, quelque part, même s'il s'est fait homme, Parce qu'inaccessible, nous en devenons pascalien, finalement. En fait, c'est la liturgie, le ciel sur la terre. C'est comme ça que les Russes se sont convertis en découvrant la liturgie de Sainte-Sophie à Constantinople. Et en fait, ce chant, le chant ecclésiatique traditionnel va être un élément important pour faire venir ce ciel sur la terre. Et pour mieux comprendre, en fait, je pense qu'il faut analyser les différentes traditions cantorales des différentes églises d'Orient et d'Occident pour essayer de trouver ce qu'il va être pérenne, ce qu'on va retrouver dans la tradition grigorienne, en Espagne dans la tradition mosarabe, à Milan dans la tradition ambrosienne, en Syrie, dans les traditions des Syriacs, ou dans le chant des chantres grecs du Mont Athos. On a toujours des éléments pérennes. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes chants, évidemment. Chaque tradition liturgique chrétienne a ses propres cantillations. Mais on va avoir un chant qui sera à l'unisson, sans support instrumental. Oui, effectivement, le support de l'orgue doit être le plus ténu possible. C'est quelque chose qui a été introduit pour la première fois au XIXe siècle. C'est donc très récent, finalement. C'est très récent, en fait. Mais il me semble qu'il faut privilégier un chant a cappella, parce que la voix humaine est le seul support, quelque part, digne de nous faire entrer dans cet au-delà qu'est la relation à Dieu dans la liturgie. Et un chant qui n'est pas rythmé, ou plus exactement qui a un rythme libre, qui est celui de la parole, et qui n'a pas un rythme prédéterminé, 6-4, 4-2, etc. – Voilà, il épouse le sens même de la langue latine, en l'occurrence, ou d'autres langues, puisque vous avez souligné à très juste titre qu'il y a une certaine richesse aussi. Le grégorien, ce n'est pas monolithique, ce n'est pas que ce qu'on voit d'habitude, ou ce qu'on a l'habitude de voir. Vous l'avez souligné, puisque nous ne l'avons pas dit, mais vous êtes également, vous animez également, vous êtes également le chef de chœur de l'église de rite orientale, catholique, donc russe. Et donc, vous chantez également en slavon, de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? – Ils ont aussi chez eux, chez les Russes, un chant grégorien, en quelque sorte, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est le chant snamenier, qui a les mêmes caractéristiques que j'ai énoncées. Donc, c'est un chant qui n'a pas de rythme prédéfini, donc il va permettre à la parole de se déployer. C'est toujours un chant qui est au service d'un texte, au service d'une parole qu'il porte. et un chant mélismatique, c'est-à-dire qu'on va avoir des formules qui peuvent être très longues, parfois sur la même voyelle. Et aussi, une autre caractéristique que je n'ai pas évoquée, c'est un chant formulaire, ce qu'on retrouve dans le grégorien, c'est-à-dire qu'on a des cellules, des petites maisons, des petites formules, qu'on va retrouver, replacer, réagencer différemment. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est un chant qui est appris par cœur, et qu'il se chante sans notation. Et donc, il faut mémoriser tout le chant liturgique. Et c'est un travail sur la mémoire absolument fabuleux, que nous, malheureusement, nous avons perdu. Mais la tradition orale, vous faites bien de le rappeler, la tradition orale est souvent méconnue, ou en tout cas oubliée, ou on a tendance à trop souvent l'oublier, même du point de vue de la liturgie, effectivement. Et de ce point de vue, les églises orientales ont peut-être une plus grande richesse ou une meilleure mémoire de ce que vous mentionnez tout à fait. Alors, les Chartreuses sont les seules à avoir gardé, jusqu'à aujourd'hui, cet usage de chanter tout par cœur. Mais c'était assez fréquent en France. On avait pas mal de chapitres de cathédrales où on posait juste un grand graduel au centre du cœur et sur un magnifique lutrin, et en fait, qui était loin de tous les chanoines qui étaient dans les stales, et ceux-ci n'avaient pas de bouquin. C'était juste un étalon, en quelque sorte, pour se rappeler si jamais on avait une hésitation, ou bien venaient se placer les jeunes, les enfants, qui devaient encore apprendre le chant liturgique. Un petit memento. Alors, vous soulevez à très juste titre, c'est très intéressant, puisqu'on peut se demander, on est en droit de se demander, finalement, est-ce que ce chant peut encore s'apprendre ? Est-ce qu'il s'enseigne ? Et est-ce difficile à apprendre ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a, depuis la proclamation de la forme extraordinaire par le pape Benoît XVI, il y a une sorte de résurgence ou de nouveau souffle au niveau des paroisses, de certaines paroisses, en tout cas, qui cherchent à faire revivre cette tradition, qui a toujours été celle de l'Église catholique. Et finalement, est-ce que c'est si difficile que cela ? Parce que, on l'a évoqué, toutes les scolas ne se valent pas. Non, ce n'est pas difficile, c'est un chant exigeant, mais comme est la liturgie traditionnelle, et c'est quelque part sa force aussi, c'est qu'elle va fédérer des forces vives paroissiales qui vont se dire, il faut vraiment qu'on se donne à fond pour que ce soit réussi, beau, magnifique. Et c'est une liturgie exigeante, et aussi un vecteur de mobilisation, d'énergie absolument formidable. Et c'est une pédagogie très traditionnelle pour construire une communauté. Donc, dans beaucoup d'endroits, il y a des scolas, des chantres qui chantent magnifiquement bien maintenant. Et je pense que c'est un chant dans lequel on rentre très facilement. Parce que, justement, il y a ce formulisme des formules traditionnelles, cette organisation en huit tons, si on n'en a pas parlé, mais qui permet très vite de se repérer et d'intégrer en soi, dans son être, ce chant. Oui, tout à fait. Les huit tons dont vous parliez pourraient peut-être, dans une autre émission, espérons-le, aborder plus concrètement ces aspects très techniques et très intéressants, bien sûr, qui plongent aux origines même de notre rapport à la musicalité, en Occident en tout cas. Alors, il y a ces huit tons, puis je crois d'ailleurs qu'il y en avait même presque… Il y en avait d'autres, peut-être, même aux origines. C'est très vaste. C'est une question débattue. Il semblerait que ces huit tons soient une invention d'Antioche et que d'Antioche se soit un peu répandue dans beaucoup d'églises. Pas toutes, mais les Grecs, les Arméniens, les Georgiens, les Romains ont adopté ce système d'organisation. Alors, merci. J'aimerais vous poser également une autre question à propos du choix de la langue, puisque le grégorien se chante en France, dans l'Église catholique romaine, se chante en latin. Mais il y a aussi toute une tradition musicale en français, de grands chants en français. Et c'est l'occasion pour moi de présenter un petit peu votre scola, puisque la scola Sainte-Cécile ne se limite pas seulement au rôle essentiel, évidemment, même si c'est fondamental pour elle, d'accompagner la messe ou les messes, les offices. Et j'aimerais d'ailleurs à l'occasion d'autrefois que nous abordions tout ce que la scola fait autour de l'office des ténèbres, qui est absolument prodigieux à Sainte-Gênes. C'est quelque chose d'unique, évidemment, qui peut se voir ailleurs, à l'abbaye de Foncombeau ou ailleurs. Mais à Paris, ça existe aussi. Et c'est vraiment quelque chose, je pousse nos auditeurs à vraiment aller à Sainte-Gênes à l'office des ténèbres pour justement goûter cela. Mais la scola Sainte-Cécile ne se limite pas seulement à cela. Et elle met également, elle s'attache à mettre en avant tous les chants du XVIe au XVIIIe siècle en langue française. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? En langue française, oui et non, en fait, on en fait. Mais plus largement, disons, je m'attache à faire redécouvrir le patrimoine de musique française, en fait. Qui est un patrimoine très riche. Qui peut être aussi en latin. Effectivement. Et en fait, en France, on a toujours souffert d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de nos voisins italiens et un peu allemands aussi. On s'est toujours dit que l'herbe était plus verte dans le pré d'à côté. Mais en fait, on a beaucoup de compositeurs excellents et de la très grande musique. Et d'autant plus intéressante qu'elle est justement, parfaitement adaptée à la liturgie. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'elle n'a pas eu autant de succès aussi large que des œuvres plus développées. Pour l'orgue, c'est très typique, en fait, l'orgue français. On a des pages très courtes parce que ce sont des versets qui correspondent à des moments précis de la liturgie traditionnelle. Et on n'a pas de grandes œuvres qu'on peut trouver en Allemagne, par exemple, qui étaient plus adaptées pour le culte luthérien. Donc, on a un peu ce complexe d'infériorité. Mon travail, en fait, ça a été de chercher à valoriser ce patrimoine, souvent endormi dans nos bibliothèques. Donc, quand j'étais jeune, je passais des heures à la Bibliothèque nationale ou bien à la Bibliothèque de Versailles pour retranscrire des motés du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Maintenant, c'est merveilleux. Avec Internet, on retrouve quasiment tout sur son ordinateur directement. Donc, on peut travailler de chez soi. Un véritable outil. Il y a un vrai travail à faire. Par exemple, depuis très longtemps, on a des œuvres complètes en notation moderne, des éditions monumentales d'auteurs comme Scarlatti, Vivaldi, Mozart, bien sûr. Alors que l'œuvre de Charpentier n'est même pas édité à 10% de... 10% de l'œuvre de Charpentier seulement est édité. C'est un génie de notre patrimoine musical français. Donc, Charpentier n'est pas le plus à plaindre. C'est peut-être le plus connu. Mais beaucoup de compositeurs dorment. Alors, le Centre Musique Baroque de Versailles a fait un travail exceptionnel là-dessus. Mais il faut encore se l'approprier maintenant dans nos églises et dans nos répertoires plus courants, disons. Merci. Donc, vraiment, c'est un travail de longue haleine, on le voit, et qui comporte effectivement beaucoup d'exigences. Il est aussi à noter que la Scola de Sainte-Cécile édite régulièrement de nombreuses pièces, un fond assez impressionnant. Oui, il faudrait qu'on en mette plus en ligne. Là encore, c'est une toute petite partie. Mais le temps est une denrée rare dans notre monde d'aujourd'hui, malheureusement. C'est un début, en tout cas. Alors, pour terminer cette émission, vous avez décidé de nous faire partager une petite perle, une petite pépite qui, selon vous, résume bien ou incarne bien tout ce que nous avons évoqué entre la spiritualité et la musique. Et de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une œuvre qui a été composée par mon maître. J'ose l'appeler comme cela, qui était un russe blanc qui avait fui Saint-Pétersbourg et Moscou au moment de la Révolution russe, et qui s'était retrouvé à Paris. Il était enfant encore. Son nom est Maxime Kowalewski. Il était mathématicien et compositeur. Et en fait, il a pas mal étudié, il a beaucoup étudié les caractéristiques des chants ecclésiastiques des différentes églises d'Orient et d'Occident pour en retirer justement les racines communes, les racines oubliées. Et donc, il a composé cette pièce, entre autres, il a fait pas mal de compositions, qui est un Vexilla Régis, mais en français, « Les étendards du roi s'avancent », « La croix dans son mystère brille », « La vie meurt dans les souffrances ». Et en fait, c'est le texte du Vexilla, qui respecte l'original latin déjà, d'une part. La musique est celle du chant grégorien usuel, et il l'harmonisait à la russe à quatre voix. Donc, c'est une synthèse assez intéressante, je trouve, entre Orient et Occident, quelque part. Et aussi, je pense que c'est… On doit avoir, et j'essaie d'avoir cette réflexion à Saint-Ogène, on doit penser l'avenir et voir aussi comment un peu renouveler le répertoire en français, puisque, actuellement, il y a une vraie indigence, quand même, dans ce qu'on peut entendre en général. – Et ce qui permettrait, effectivement, de changer, sans pour autant bouleverser tout, chambouler les mentalités, tout simplement faire redécouvrir, effectivement, ce que vous dites, cette richesse du répertoire français, et ainsi ne pas mettre tout le temps à l'honneur, soit le grégorien en latin, soit des chants plus charismatiques, ou de l'Emmanuel, qui ont leur intérêt, bien sûr, et toute leur légitimité, mais, effectivement, nous avons un autre répertoire qu'il faut faire découvrir, ou redécouvrir, en tout cas. – Et puis, se réapproprier les formes traditionnelles, je veux dire, par exemple, l'Apsalmodie, complètement abandonnée, maintenant, et ce qui règne dans nos églises, c'est la forme du cantique protestant à refrain et à strophe, en fait. Quelque chose de très moderne, mais qui est totalement étenu de toutes les églises d'Orient et d'Occident pendant 15, 16 siècles, enfin, ça n'existe pas. Donc, on a besoin de reprendre, de savoir ce que c'est qu'une antienne, un répons, et se réapproprier ses formes, en fait. – Eh bien, Henri Adam Villiers, merci beaucoup d'être venu partager avec nous toutes ces richesses, et de faire partager également cette musique, ce Vexila Régis, dont nous précisons que nous l'intégrerons pour nos auditeurs à la suite de notre émission, afin qu'ils puissent pleinement apprécier toute la richesse, justement, de cette musique, et également de cet emport vers la spiritualité. Merci à Henri Adam Villiers d'être venu. Quant à moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté, pour d'autres émissions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501